Les surfaces agricoles reculent, la biodiversité est menacée partout, on nage dans l'irrationalité, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio, 10 minutes pour sauver le monde. Vous êtes bien sur So Good Radio et vous écoutez 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui, pour paraphraser Churchill, prend le changement par la main, avant qu'il ne nous prenne par la gorge. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense et trois dirigeants du Hamas sont visés par un potentiel mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Romain, est-ce que c'est un tournant dans le conflit à Gaza ? Alors c'est rare qu'on traite des sujets liés à la guerre sur So Good Radio, d'autant plus lorsque ça touche à des conflits aussi dramatiques que celui à Gaza. Mais vu la décision prise dimanche par la Cour pénale internationale et l'étincelle d'espoir qu'elle suscite, on ne pouvait pas ne pas en parler. A l'image de mes profs de droit de l'époque, commençons donc par les faits. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, une juridiction ratifiée par 124 États dans le monde, vient de demander à la Cour d'arrêt, à la Cour, un arrêt, pardon, contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense, Yoav Galantz, et trois dirigeants du Hamas, dont son chef dans la bande de Gaza, Yaha Sinoir. Une requête jugée scandaleuse par le Hamas et Israël, mais aussi par le président américain Joe Biden, qui voit une volonté de mettre au même niveau un pays qu'il estime démocratique face à une organisation jugée terroriste. Et pourtant, les allégations retenues contre les deux entités ne sont pas les mêmes, il n'y a pas réellement d'équivalence. Certes, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont retenus pour les deux parties. Le Hamas concernant les attentats du 7 octobre, Israël pour ses bombardements sur les civils à partir du 8 octobre. Mais il y a plusieurs nuances. Pour les trois leaders du Hamas, par exemple, la prise d'otages ainsi que les viols et violences sexuelles utilisées comme armes de guerre sont mentionnées dans le réquisitoire. A l'inverse, pour Israël, c'est le fait d'affamer les civils, je cite, et d'organiser une famine sur la bande de Gaza, qui sont notamment inscrits dans la requête. Nulle mention, en revanche, d'un crime de génocide concernant l'État hébreu. Si certains pays comme l'Allemagne regrettent que la décision du procureur donne une fausse impression d'équivalence entre Israël et le Hamas, aucun des 124 pays signataires du traité ne s'est pour le moment indigné de la décision. Et au contraire, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, par exemple, a annoncé prendre note de la décision, rappelant que le rôle de la Cour pénale internationale, la CPI pour les intimes, est de dissuader et de poursuivre les crimes les plus graves au regard du droit international. Il précise aussi que tous les États qui ont ratifié les statuts de la Cour sont tenus d'exécuter ces décisions. C'est le cas de tous les pays de l'Union européenne, par exemple, dont la France, évidemment. Or, c'est justement dans ces 24 pays solidaires de la CPI que se trouve le potentiel tournant dans le conflit entre le Hamas et Israël. Si les juges de la Cour estiment que les conditions de crime de guerre et de crime contre l'humanité sont réunies, ils délivreront dans les prochaines semaines un mandat d'arrêt contre les cinq dirigeants concernés, dont Benyamin Netanyahou. Cela signifie que n'importe lequel de ces 124 pays qui ont ratifié les statuts de la Cour pénale devront arrêter le Premier ministre israélien s'il se rend sur leur territoire. A noter que la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Inde n'ont pas ratifié le traité et n'auront donc pas d'obligation d'écrouer le dirigeant israélien. Ceci dit, la Cour ne dispose d'aucune force de police propre, mais la volonté des États signataires devrait suffire à arrêter le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense ainsi que les chefs du Hamas, dans l'hypothèse où il se déplacerait avec imprudence. Avec imprudence, c'est un peu un oxymore. Si les mandats sont délivrés, les dirigeants du Hamas et d'Israël deviendraient des parias, selon l'avocat au barreau de Paris, William Bourdon. Netanyahou ne pourrait plus se rendre dans, grosso modo, les deux tiers des pays du globe et son image à l'international serait profondément entachée. Ce serait une pression considérable sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu et sur l'Union européenne pour cesser les livraisons d'armes, même défensives, à Israël. Or, la probabilité que la Cour valide ses mandats d'arrêt est assez élevée, à en croire son historique. Rares furent les fois où les requêtes de ses procureurs furent rejetées. Cette décision permettrait aussi, à en croire William Bourdon, de rejeter le procès en néocolonialisme de la Cour pénale internationale, dont les jugements ont souvent concerné des dirigeants du continent africain.